salut tout le monde j'espère que vous allez bien allez aujourd'hui dimanche 5 avril il me semble à peu près 11 heures on vous prend tard nouvelle journée qui commence pour nous enfin moi je suis levé depuis huit heures et demie j'ai fait déjeuner choubidou et les premières est levée c'est manutea qui a déjeuné avec moi après voilà au fil et s'est réveillé juste un petit peu après avec maï loup il a les grands viennent juste de se lever voilà là je vais sortir les chaînes les poules je vais sortir les chèvres juste qu'il faut que je finisse avant leur parc parce que j'ai commencé à démonter le parc hier pour leur changer de place nouvelle journée hier ça crie ça crie ça crie on va sortir tout ça nouvelle journée hier on a bien bossé Ophélie attendu je sais pas si vous avez pu le voir comme sur sur insta on avait mis des stories Ophélie attendu moi j'ai j'ai bricolé un petit peu dans le jardin on a rapporté les ballots de paille qui étaient dans le champ à côté qu'on a mis hop juste au niveau du potager comme ça je vais pouvoir continuer à délimiter le jardin et à préparer pour les pour les futurs plantes tomates j'ai quelques plantes pommes de terre à j'ai quelques plantes pommes de terre à planter aujourd'hui et je voudrais refaire un petit peu de jardinage puisque j'ai quelques semis à faire là je vais redécouvrir les semis que j'ai mis là il y a Ophélie qui arrive en même temps vous voyez une rosée heureusement qu'on attendu et enfin contre on attendu hier je sais pas si vous voyez c'est quoi qui fait ce bruit là j'ai cru que c'était une poule qui était commencée ou je sais pas quoi mais c'est lui qui leur fenêtre de chambre est juste là le confinement commence à les atteindre les pauvres voilà Ophélie du coup hier attendu tout cette partie là bon c'est pas nickel nickel parce que le tracteur est en train de voilà bricole au niveau des lames mais ça on fera réparer avec le confinement ben on peut pas faire réparer mais à la Russie déjà coupé les grandes herbes ici moi j'avais commencé à débroussailler un peu le mandala et aujourd'hui j'aurais bien qu'on fasse la partie juste derrière la maison moi j'aurais au moins débroussaillé des talus pour que ça fasse un petit coup de propre la tondeuse je pense pas qu'on le fasse aujourd'hui mais on va voir un petit peu comment ça se passe avec la mauvaise nouvelle avec la mauvaise nouvelle qu'on s'est fait bouffer la moitié de notre verger ah oui ouais là on fait compte alors là vous voyez la maison pour ceux qui connaissent ça c'est le devant de la maison la maison le derrière de la maison on a le poulailler et juste derrière le poulailler on fait compte on avait planté on avait bien fait l'année dernière quand on a emménagé quand on a emménagé il ya un an et non ça on avait planté au moins une quinzaine dix douze arbres fruitier et en fin de compte ici on a pas mal de chevreuil on a pas mal de on a pas mal de bêtes en fin de compte qui passent et au début on a cru que bah que le truc était tout simplement pourri qu'on avait acheté qu'on avait qu'on s'était fait avoir puis qu'on avait acheté entre guillemets de la merde la terre et la terre était pas bonne parce que voilà c'est un ancien champ voilà on savait pas trop où on avait mal planté à la mauvaise période enfin voilà on imaginait plein de plein d'hypothèses et en fin de compte au fait d'hier a découvert un arbre qui a résisté mais au pied on voit qu'il est tout grignoté les branches les petites repousses ont été bouffés puis il a été grignoté à mon avis il ya deux trois trois jours de ça qu'on avait un choix entre les ingrignoter les armes qui sont tordus parce que ben ils ont enfin voilà du coup à mon avis c'est on s'est fait bouffer par les choux roi alors du coup on a changé de plan du coup ce qui est ici ce qui est derrière en fin de compte on va les déplanter il ya encore temps c'est pas officiel encore non mais oui pour le mettre le verger ici c'est officiel ouais ouais de ce côté pour le planter de ce côté là ça va faire petit pour faire le verger on avait dit qu'on mettait la serre là déjà ouais non mais là on a la serre là mais on met la serre mais on peut mettre là les arbres ou tu y mets à tu vas faire plusieurs vergers on va faire plusieurs et là ça nous fera quand même ça de l'ombre en même temps pour les poules non on finit de discuter en france on discute avec vous en direct oui non mais oui mais bon là oublie pas qu'il y a la serre parce que là on vous dit on dit vous dit pas mais il ya des gros trucs dans notre tête là qui sont en train de se préparer donc j'allais dire encore mais on n'arrête pas pour ça c'est un peu nous ça pour ceux qui nous connaissent il ya un indice voilà on a un indice on essaye de trouver toutes les solutions possibles du monde pour rester ici et ne pas vendre la maison en fait voilà par rapport à notre projet touristique et tout on essaye de trouver des plans b parce qu'on est quand même très très attaché à cette maison on est très attaché au village au village à papier robert et au village aussi et au village aussi on est super bien intégrés et tout et on sait ce qu'on perd mais on sait pas ce qu'on retrouve enfin on dit toujours que l'herbe plus verte ailleurs mais il ya des fois voilà donc mais c'est très compliqué parce que faut allier le budget avec tout ça faire un crédit travaux sans avoir d'apport voilà à l'heure actuelle c'est pas les mêmes taux que si on fait un crédit travaux en même temps qu'on achète une maison enfin ça je vous l'explique dans le truc du projet touristique donc voilà mais il ya tout à prendre en compte c'est pas évident mais là du coup voilà ça se bouscule dans notre tête c'est un coup oui un jour oui un jour non un jour peut-être un jour et ça fait dix jours que ça dure voilà mais après c'est vrai que pour l'histoire ça fait la troisième région qu'on qu'on fait parce que voilà on est normal à la base on a été dans le jura maintenant on est dans le gerce et c'est vrai que c'est la troisième région où même si c'est très humide même si c'est très humide mais au niveau humainement on se sent implanter mais je crois que c'est la première région on se on a été aussi bien intégré et pourtant ça fait un an et demi maintenant ça va faire deux ans au mois d'août ça va faire deux ans au mois d'août mais c'est vrai que c'est la première région où on est intégré alors c'est peut-être notre notre mentalité aussi qui a changé on a vieilli c'est une autre philosophie de vie enfin il ya peut-être plein de choses qui ont changé mais c'est la première région on est aussi bien intégré et ben là on peut se dire qu'on commence vraiment à se faire des amis quoi alors on a des amis et que dans les autres régions bon on va contre on avait des bonnes connaissances on avait quelques amis on a encore qu'on a encore ben justement mais le problème c'est que enfin non c'est pas un problème on a mis qu'on a mis dix ans à se faire mais qu'on a mis dix ans à se faire dans les autres régions et qu'on a encore contact mais on les compte sur les doigts d'une main quoi et ben eux oui on sait que c'est des vrais amis mais on a mis du temps à se faire que ici on à peine deux ans on commande déjà assez beaucoup beaucoup de monde enfin voilà j'arrête de blablater parce que vu l'heure qu'il est je voudrais finir mon parc à chèvres je vais juste vous faire voir où est ce que je mets mon parc à chèvres je vais juste faire ça en vitesse j'ai découvert mais je vais découvrir les semis les arroser un petit coup et cet après midi on va refaire opération semis j'ai racheté je vous ferai voir tout à l'heure j'ai racheté des graines à lidl alors des courgettes j'ai pas trouvé du coup j'ai trouvé des petites courgettes rondes mais ça c'est pas mal aussi pour les faire cire c'est sympa puis j'ai trouvé aussi des fleurs comme ça au fili pourra faire ses fleurs en même temps si les semis prennent parce que niveau semis je suis pas trop l'année dernière dernière c'est la soirée et là ça commence à pousser mais c'est bizarre enfin je me prononce pas on verra on aura peut-être la bonne surprise je crois que ça a pris un coup de chaud déjà hier ou pas voilà je sais pas on croit que les semis c'est simple à faire mais en fin de compte c'est assez compliqué voilà les filles sont déjà dehors les filles sont déjà en train de jouer d'or enfin déjà il est 11h30 en train déjà la balançoire en bras petite histoire hier ils ont passé toute la journée dehors tout l'après midi c'est l'estime si c'est l'estime à passer au moins quatre heures avec des filles et sarah luna à jouer dehors mais voilà à jouer avec un bout de bois joue avec n'importe quoi mais elle était dehors et quand il a fallu rentrer à six heures et demie sept heures sept heures on a pris les douches et et rouspété voulait pas rentrer il a même pleuré il a même pleuré il a tous les accès de la maison pour se barrer et là en fin de compte aujourd'hui vous voyez on a une belle vue sur les pyrénées tout est dégagé il fait bon et tout est dégagé alors le parc à chers en fin de compte je vais le mettre juste derrière notre bâtiment comme c'est bon nous débroussailler jusqu'au bord de la route je vais le faire là je suis en train de le mettre il faut juste que je débroussaille au pied et juste avant en fin de compte ils étaient juste ici et l'idée en fin de compte ce petit parc là comme ça en attendant parce que là il faut que ça repousse parce que là ils ont tout mangé et là on arrive quand même à deux chèvres le bout qu'il a à part mais deux chèvres et trois petits mais ça ça mange un c'est bête alors du coup on a tout le champ là qui est à nous alors nous le but voilà c'est de faire des grands parc comme ça avec les fils avec avec une petite clôture électrique et tous les deux trois jours en fin de compte on le déplace tout simplement en fin de compte si vous voyez on déplace au fur et à mesure ils ont de quoi faire tous les tirs vous faire un petit peu anoramique en même temps du du terrain pour ceux qui demandent souvent et voilà et là encore on a un autre bâtiment qui est le garage et là les filles ont entrepris en ce moment enfin les grands les garçons entrepris en ce moment à faire un skate park par contre ils sont avec leur vélo puis leur skate puis les filles en fait quand ils jouent en même temps c'est tout simple ils ont pris juste des palettes et des bouts de bois des chaux ronds ils ont fait leur petit parcours et là en fin de compte les filles ont se sont fait un petit essai ça ils montent dessus et puis ils ont un petit tapis mieux que le parc public ça va les filles vous faites voir comment vous jouez vous faites voir comment vous faites la bascule sur le bois comment vous faites la bascule sur le bois tu as peur non elle est trop reculée du coup elle est trop reculée elle n'est pas assez au milieu du coup c'est lourd c'est une planche en chaîne tu me donnes attention aux pieds quand même non mais moi je vais la faire assis toi tu veux le faire assis mais tu ne le coinces pas les pieds aussi mais non est-ce que tu as mis plus l'ongle là ça me fait mal aux fesses ça s'appelle vraiment le tape-cule du coup allez moi je file aux chèvres bon mon chéri est en train de déplacer son parc à chèvres comme il dit c'est moi je suis en train de faire oh tiens il y a un arbuste qui pousse là je suis en train de faire le tour de notre terrain parce que je sais pas voilà avec leurs flets moi je vois rien donc voilà il y a des fossés là et on est en train de voir un petit peu pour commencer à mettre des arbustes faire nos calculs aussi parce que les arbustes ça se donne pas même si nous on essaye de favoriser la récup on a des on a des lauriers qui poussent on a des cognaciers on a tout ça mais on aimerait bien mettre des trucs bien persistants donc du coup je suis en train de faire le tour pour voir un petit peu dans quel état c'est tout ça bon là il y a un arbre qui a morflé donc il va falloir que peut-être ils viennent le couper parce que ça tombe chez nous donc voilà et puis après voir un petit peu c'est surtout pour la tranquillité de dire on délimite tout et puis voilà projet yourte ou pas projet yourte vente ou pas vente ce sera délimité ah oui ça coûte de l'argent mais voilà c'est ce qu'il faut mais ça fait un moment qu'on veut le faire et encore là de ce côté là c'est pas trop le c'est pas celui qui me dérange le plus parce qu'on a quand même quelques arbres qui délimitent voilà mais c'est plus de l'autre côté après mais c'est plus de l'autre côté là je viens de me prendre les pieds dans une belle ronce c'est pas grave c'est qu'une ronce je fais toujours attention parce que c'est comme c'est des anciennes terres agricoles comme avec les années ça tout remonte en fait on n'est jamais à l'abri de tomber sur un fil barbelé en fait c'est tout bête mais voilà alors là je précise que comme les herbes sont très hautes je suis dans dînes évidemment dînes basket parce que là c'est un nid attique kaizen est équipé avec un collier ses restos que d'ailleurs il va falloir que je renouvelle bientôt là pour ne pas prendre de risques mais parce que ce kaizen nous ramène quand il n'est pas protégé il nous ramène des tickets à tout voir donc voilà et ici cette partie là c'est un nid attique donc voilà mais il va falloir qu'on coupe tout ça on voyait qu'un agriculteur qui vienne couper là on a notre là on a notre borne juste là donc voilà et vous voyez là c'est surtout cette partie là cette partie là délimité parce que là on a le ça démarre là l'exploitation du voisin mais voilà il ya aucune délimitation jusqu'au bout il ya un malheureux petit fossé qui avait été fait tout au début mais je me rends compte que le fossé c'est comme s'il n'y avait plus rien donc bah donc bah on va investir dans des piquets ou et des arbustes parce que voilà quoi comme on dit c'est pas c'est pas une question d'être chacun chez soi aussi mais voilà délimitation et des fois c'est surtout voilà surtout que notre voisin n'est pas en bio il il est en il est en agriculture raisonnée donc ça c'est vraiment génial alors d'un côté pas de l'autre il fait quand même relativement attention à ce qu'ils aiment mais donc voilà quoi et nous sachant qu'on n'utilise aucun engrais et où on veut limiter on veut limiter le fait que basse la vol et que ça vienne chez nous quoi en fait ce serait ballon donc voilà donc on veut faire ça et puis voilà donc du coup j'arrête de blablater je continue mon petit tour avec kaizen mon pépère il en profite pour repérer toutes les bestioles t'as repéré c'est kaizen fait des trous oh tu fais des trous kaizen t'as repéré quoi on va se secouiller après allez je continue allez je vous filme un petit peu dans les box des chèvres ils sont où les petits va y aller là oui ça c'est gizmo qui m'attend voilà les petits chèvres tout seul je te sors toi t'es où je te sors oui on y va allez on y va allez presque une heure et demie pendant qu'Ophélie est en train de bricoer dehors les petits sont en train de jouer dehors aussi c'est l'estin également moi j'ai même de pas un cuir que j'ai fait gonfler ce matin j'ai sorti le fond du chou à paris que j'ai fait ce matin j'ai fait un gâteau pour le goûter un gâteau au caramel et là dans la machine il y a un riz au lait qui est en train de se terminer comme ça j'en fonde tout ça au four au fil il y a besoin d'un coup de main juste pour couper les planches et on va se prendre notre café tranquillement alors on profite du grand bout tout le monde est dehors on a éteint la télé on a déconnecté on a coupé tout voilà on en profite une belle journée parce que demain ils annoncent de l'appui alors ça va pas être terrible mais là j'ai limite limite chaud hier j'ai attrapé quelques petits coups de soleil au niveau du coup c'est fort agréable demain pluie et normalement restant de la semaine ça revient bon allez je file parce qu'il y a choubidou qui est en train de courir après je sais pas quoi dehors je vais aller le rattraper oh Paulino fait du découpage tu fais du découpage Paulino voilà il fait le parcours oui c'est ça c'est pas comme ça que ta mère va avancer bon je crois que t'es dit t'en a pas parlé mon coeur de notre activité de cet après-midi entre autres oui mon chéri était parti à débroussailler et moi j'ai commencé une autre activité et puis toute seule ça prend un temps fou gna 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 puis je trouvais pas les outils j'ai crié chéri vient à ma rescousse et ça va plus vite à deux et donc voilà ce qu'on est en train de fabriquer je vais mettre dans l'autre sens vous verrez mieux voilà ce qu'on a fabriqué c'était remedy on est en train de finir là tranquillement c'est un quai de traite pour nos chèvres alors il est pas nickel nickel comme dit mon chéri il n'y a que moi qui va le voir limité à la sale gêne que je l'ai dit voilà ah mais oui mais bon voilà il a le mérite d'avoir été fait avec uniquement du bois de récup donc voilà tout ce que ça nous aura coûté c'est des vis donc là voilà donc en gros les chèvres vont monter là bas alors la chèvre c'était pas pour le plan planter c'était pour savoir la hauteur de traite voilà je me suis servi de lâcher la chaise pour savoir à quelle hauteur on arrivait sachant que là j'ai des genoux qui vont arriver juste là et puis voilà on va traire là enfin voilà et là on est en train de faire le on a pris cette planche là comme modèle pour savoir un petit peu la hauteur pour que les chèvres puissent monter mais en gros voilà les chèvres vont monter là elles vont être là à la sortie on va on va faire des on va faire une fermeture on va on va fignoler tout ça mais voilà donc ça c'était c'est ça nous prend du temps mais après là il n'est pas très tard encore faut qu'il n'est que quatre heures quelque chose comme ça déjà cinq heures donc voilà mais voilà c'était fort utile comme ça bah à nous les bons petits fromages hein chérie on va pouvoir on va pouvoir commencer à les traire déjà on verra ce que ça donne mais voilà donc ça c'est l'activité qu'on est en train de tirer c'était remdi après la difficulté ça va être de charger l'engin pour aller le mettre dans les box bon ça va on a de la main d'oeuvre à la maison donc voilà on continue puis je vous reprends plus tard louca est en train de se dévouer pour faire la chèvre pour qu'on puisse tester là il faut qu'on aille chercher une chèvre pour oh non mais elle a cassé la caisse de bois là pour un récipient pour mettre les graines là en fait il nous faut un récipient pour les graines on voulait mettre un saut mais c'est vrai que non mais elle est cassée la caisse de bois là bon faut qu'on trouve ça tu trouves qu'elle n'est pas bien visselle ah oui ouais on va remettre une petite vis là t'as raison t'as raison miss non mais l'eau a fait la chèvre bah monte ça tient enfin ça tient non la rampe aller non non la rampe elle est pas fixée c'est vrai la rampe on la fixerait fixera non maman à la terrasse à construire déjà si si la cabane on verra après au fait vous n'avez pas après un vous n'avez pas un spectacle à nous préparer pour ce soir vous avez répété c'est un concert c'est ça c'est quoi comme spectacle un aspect de musique ouais avec le micro et tout moi et papa en prendre de goûter pierre on finit ça bon allez il est 20h15 on n'est carrément pas en avance ce soir donc voilà on n'a pas tout à fait fini de bricoler je vous montrerai demain sur insta je crois voilà on a fini au délai quelques bricoles mais voilà puis on s'est éparpillé on a fait d'autres trucs vrai bref voilà la tête en train de faire un petit peu de cuisine et là tout de suite on va aller assister au spectacle des filles parce que nous titillent mais nous titillent nous titillent célestin est déjà hs il est déjà couché en fait juste à l'instant il a pris son bib et il s'est écroulé donc voilà on l'a couché à grande là donc voilà et puis ouais là on va aller voir le spectacle des filles les spectacles des nettes on leur a dit de faire court parce qu'on est crevé ce soir fait d'avoir pris l'air toute la journée et fatigué et puis je vous montre ça regardez ce qui nous attend sur la porte voilà à la base il était jeudi il était reporté dimanche interdit aux gens qui fait les fous au spectacle bonsoir bonsoir bon C'est parti ! 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 Du coup, je finirai ça dans la semaine. Je crois qu'il prévoit du mauvais en début de semaine, mais fin de semaine, il fera beau normalement. On verra ça. De toute façon, ce n'est pas la minute non plus. Là, on va aller se poser avec les enfants. J'attends qu'on fait des finis sa douche. On va aller se poser et regarder une petite série, terminer la soirée tranquille. Voilà pour ce petit mélange. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio